Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau podcast des racines de la créativité. Aujourd'hui, je reçois encore un invité qui me touche par sa créativité et par sa personnalité. Et en fait, je dois dire qu'à chaque fois qu'on discute ensemble, on a la connerie productive. Mais enfin, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai la connerie productive. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yves Tissot. Salut Yves, comment tu vas ? Eh bien, merci Pascal. Ça va bien, comme d'habitude, tant que je suis un petit peu dans la bonne énergie, brin de folie. Bon, donc ça va. Si tu dis deux ou trois conneries, c'est normal, c'est que tout va bien. Ouais, donc voilà. À mon avis, le podcast, il va… Voilà, je veux que ce podcast soit en mode détente. Et donc, je sais qu'avec Yves, on va être détente. Donc, Yves, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comment veux-tu te présenter ? Alors, pour mesdames et messieurs, si je devais, moi, me présenter aujourd'hui, déjà, je vous donnerais directement le nom par lequel je me suis rebaptisé en 2012. Le Farfelu Convaincu. Parce que c'est aujourd'hui bien mon nom. Un nom qui fait souvent sourire, d'ailleurs. Un nom qui décroche des regards interrogateurs jusqu'à ce que le doute soit levé, une fois avoir parlé. Un nom qui correspond à la fois à une notion de passion, d'engagement, de sagesse aussi, mais aussi par quelques petites bizarreries étranges d'emmener un petit peu rêver dans d'autres univers. Farfelu Convaincu aujourd'hui, donc ça c'est mon autobathème, ma renaissance si je puis dire. Là, je suis actuellement praticien en hypnose, aussi coach en développement personnel. Je me qualifie de magicien et artiste de vie et d'énergie. Avec un autre poste également, puisque ma seconde casquette, c'est d'être game master dans un escape game à ce jour. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je peux lier donc expérience en accompagnement et accompagnement d'expérience ludique en escape game. Voilà à peu près ma situation. Très très bien. Rien que d'entendre en fait ton parcours, là déjà les gens à l'écoute, ils doivent avoir plein d'images. Ils doivent se dire, wow, qu'est-ce que c'est ce personnage ? En tout cas, moi quand j'entends ça, je vous dis, ah ça stimule une imagination. Mais d'abord, ce que je te propose, c'est que, comme je le fais à chaque fois avec mes invités, on va commencer au départ, donc à l'enfance. Et donc, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment il était le petit Yves enfant ? Alors le petit Yves enfant, parce que pour le coup, derrière ces noms un petit peu extraordinaires que je vous ai donnés, il y avait un enfant très sage à l'époque. Un enfant plutôt timide, rêveur, clairement rêveur, qui était assez réservé dans sa façon d'être par rapport au monde, par rapport aux autres, mais qui finalement aimait un petit peu tout ce qu'était le fantastique, j'étais aussi assez passionné par tout ce qu'était les jeux vidéo, notamment ce qu'étaient les belles histoires qu'on pouvait avoir, les jeux de rôle aussi notamment. Bon, j'ai été dans le 90, donc avec des grands jeux PlayStation style Final Fantasy 7, des jeux de combat aussi comme Tekken, et l'air de rien, j'ai grandi avec ça. Donc à cet âge-là, ouais, j'étais vraiment discret, réservé. Alors à cet âge-là, quand tu dis à cet âge-là, c'est quel âge pour toi ? Jusqu'à l'âge de 10 ans environ, c'est cette période-là que je globalise. Bon, j'écrivais pas du tout bien, ça m'a valu des pages d'écriture durant les vacances d'été parfois pour apprendre à écrire, mais je ne suis pas sûr que j'ai porté ces prix aujourd'hui. C'est pas grave, l'informatique est arrivée, on peut écrire avec. Et d'ailleurs, c'est dans cette période-là que j'ai aussi connu l'un de mes meilleurs amis grâce au Pokémon. Comme quoi, tout peut arriver, même les Pokémon peuvent faire rencontrer les personnes qui vous sont plus chères dans votre vie. Ouais, ouais, les Pokémon, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour les nostalgiques comme nous, c'est fin des années 90, début des années 2000, donc les Pokémon. Il y a un truc aussi, c'est que certaines personnes ont grandi avec une cuillère en argent, on dit, moi j'ai grandi avec une souris dans la main, mais pas l'animal, bien sûr. L'animal digitalisé, la souris, puisque à l'époque, mon père avait déjà des Macintosh, ensuite j'ai pu connaître la transition vers Windows 95, ce genre de technologie. Et c'est vrai que moi, ça m'a attiré tout de suite, bon, plus pour des histoires de jeux vidéo, c'est clair, mais je suis né avec l'informatique et j'ai vu toute cette transition technologique arriver. C'était quoi les jeux sur Mac ou sur PC ? Les premiers, ça a été des jeux de LucasArts, ça a été Indiana Jones, Fate of the Atlantis, Full Throttle, un jeu où on incarnait un motard, du nom des putois, et un jeu comme Wolfenstein aussi, le 3D, vraiment des trucs anciens. Et ça, c'était sur PC jusqu'à ce que je tombe sur Warcraft en stratégie, commande des conquests, ce genre de choses, qui étaient des jeux auxquels j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué petit. Des Heroes of Might and Magic aussi, évidemment, ça fera le lien avec la suite aussi. Là où j'ai pu d'ailleurs, puisqu'à l'époque, tous les jeux n'étaient pas traduits, j'ai pu booster pas mal mon anglais, connaître plein de mots qui m'ont valu plus tard. Un large vocabulaire. Donc ça, c'est une grosse période jeux vidéo, donc avec les PC. T'étais donc PlayStation aussi, t'étais console également, t'étais plus PC ? J'étais console, puisque j'ai eu la chance de pouvoir connaître la Game Gear, la Game Boy assez tard, et beaucoup la PlayStation. Ça a été vraiment ma première console à ce moment-là. Mais voilà, les jeux vidéo m'ont accompagné longtemps et m'accompagnent encore aujourd'hui. Clairement, ça fait partie de mes univers. Maintenant, un petit peu différemment qu'avant pour d'autres raisons. Mais c'était déjà là. Mais par contre, donc, une certaine passion pour, en fait, ce qui était un petit peu, fantasy, en fait, fantasy, science-fiction. Puis, en plus, on va dire avec les Star Wars à cette époque-là, les années 90, quoi. Et en 80-là, je voulais s'imaginer ce qui est arrivé dans ces années-là, les musiques aussi, et des films dont aujourd'hui on parle encore, et dont le marketing fait appel pour la corde sensible. Donc ça, c'était cette période-là. Après, je suis rentré, donc, dans un collège, évidemment. Collège assez sérieux. Ça a été une période qui a été la transition logique. C'est-à-dire que j'étais toujours assez réservé, timide, un petit peu dans mes mondes, ce qui m'a valu très probablement des étiquettes qui ont fait que je ne comprenais pas toujours pourquoi mes camarades réagissaient ainsi vis-à-vis de moi. En fait, bon, ça après, maintenant, d'un point de vue développement personnel, je me dis comment moi j'agissais pour qu'eux se trouvent là. Et en fait, d'avoir une certaine distance me faisait que je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pourquoi c'est comme ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, je ne pubs, je suis différent d'eux. Et quand on est un petit peu dans ses propres mondes et un petit peu geek sur les bords, ça ne facilitait pas les choses à l'époque. Donc, tu étais souvent sur tes jeux vidéo ? Enfin, comment ça se passait ? Ouais, mais pas que. Après, comme je n'étais pas un très grand bavard et que de toute façon, les passions que j'avais n'étaient pas non plus partagées par le commun. J'ai eu des amis, bien sûr. Mais ce n'était pas non plus une période extraordinaire pour moi. C'était… Voilà, je condis avec, je continue. Rien d'exceptionnel, quoi. Tu parlais de passion, donc on a entendu les jeux vidéo, mais est-ce qu'il y avait d'autres passions à côté ? À l'époque, est-ce que j'avais d'autres passions ? D'autres choses que tu aimais bien faire. À l'époque, non. Vraiment, moi, j'étais… À l'époque, c'était assez centré, honnêtement. C'est plus tard que j'ai amené de la diversité. Et quand la curiosité a commencé, du coup, à arriver sur d'autres façons de faire… Ah si, par contre, il y avait quand même une phase importante. C'est que quand même, enfant, j'ai appris de la musique. J'ai commencé avec le piano très tôt, du solfège très tôt. On a découvert, d'ailleurs, que j'avais l'oreille absolue. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, quand on m'a fait découvrir ça, je me suis dit, ah tiens. Très tôt, c'est à quel âge ? C'est-à-dire que j'ai commencé à six ans de l'éveil musical du solfège. Et en fait, après, j'ai joué du piano, de la flûte à bec. Parce que j'avais, à ce moment-là, envie de jouer du saxo. Et on m'a dit, mais t'es trop petit. Donc, pas avant l'âge de dix ans et onze ans. Donc, je n'ai pas pu toucher le saxo jusqu'à cette période-là. Donc, il y a eu cette part de musique aussi qui m'a beaucoup occupé. En plus, j'étais bon élève. En plus, j'avais de la chance. Ma grand-mère était là, elle me faisait beaucoup réviser les leçons. Donc, j'étais vraiment un bon élève, discret. J'avais des très bonnes notes, en fait. J'étais très sage. Vraiment très sage. Mais pas l'aspect sage comme le sage avec ses enseignements. Mais plutôt discret, sage, à observer. Un peu comme un chat. Regardez, observateur. Et collège, ça a suivi. Ça a suivi, cette lignée-là. Jusqu'en quatrième, troisième. Donc là, évidemment, l'adolescence arrive. Les comportements commencent à évoluer. Et surtout, la voix aussi qui se met à muer, n'est-ce pas ? Le fait, à un moment donné, de me retrouver dans mes premiers groupes de musique aussi, concrétisés. Parce qu'en cinquième, j'avais déjà commencé à jouer avec un petit groupe. Alors, quatrième, troisième, ça y est. J'ai rejoint un groupe d'école de musique. Donc là, ça y est, c'était un gros décollage, j'ai déjà commencé. Et puis alors, physiquement, j'étais en train de perdre justement le petit enrobage que j'avais à l'époque. Bon, ça ne me rendait pas meilleur en sport. Et en fait, j'ai commencé les groupes de musique à ce moment-là. C'était quel genre de musique ? C'était le classique ? Essentiellement jazz. Parce qu'en fait, à partir de mes 11-12 ans, si je me rappelle bien, ou peut-être un peu plus tôt, j'ai un vieux doute. J'ai commencé le piano en jazz. Et à partir de ce moment-là, j'ai joué essentiellement du jazz ou de la musique à ce moment-là contemporaine des années 90. Des groupes qu'on entendait à la radio, les singles, qu'on jouait à ce moment-là avec le groupe qui était appelé l'Opéra Rock. Très bonne période, d'ailleurs. Tu peux donner un exemple, là, pour les gens qui écoutent, et qui peut-être chercheront avec leurs petits doigts. Quel genre de musique tu jouais à l'époque ? À l'époque, on a pu jouer, pour ce que tu as dit, moderne, on a pu jouer Hot Stuff de Donna Summer. Attends, je ne dis pas de connerie ? Oui, c'est bien ça. On a pu jouer... Le premier morceau où j'avais joué avec ce groupe-là, qui me faisait très envie à l'époque, c'était de Joe Cooker, You Can Leave Your Hat On, où là, j'ai eu une partie au sexo qui était plus qu'agréable. Qu'est-ce qu'on a pu jouer ? On a pu... Il y en a eu plusieurs. Après, tu as donné l'intégralité des morceaux. Je ne me souviens pas. L'intégralité, mais voilà. Quelques exemples, là. Hot Stuff de Donna Summer. Pour l'époque, c'était quand même la baie originale de Full Monty. You Can Leave Your Hat On de Joe Cooker. Je crois que c'est le film 9 semaines et demie avec Kim Basinger et Mickey Rourke. Donc, tu vois, on est vraiment sur les années 90. On a joué aussi Pretty Woman, je me souviens. Enfin, Pretty Woman, plutôt, avec l'accent. Et puis, on en a joué d'autres. Alors, je serais incapable de te donner... Ah oui, si on a pu jouer, à un moment donné, les Aristochas de la musique de Disney. On avait pu la jouer, celle-ci. Puis après, on est passé sur d'autres registres. En grandissant, on a pu jouer même sur un morceau de Lacuna Coil qui était plutôt du métal gothique italien. À ce moment-là, on a mis du saxo. Oui, oui, on avait mis du saxophone là-dessus. Une partie que je me suis éclatée aussi. Donc, tu disais que ton style, c'était plutôt du jazz. On te l'avait imposé ? C'est un style qui te parlait, en fait, le jazz à cette époque-là ? Ça ne me parlait pas forcément. En fait, j'ai été dirigé clairement parce qu'après, c'était une option de rencontrer un autre professeur parce qu'avant, j'avais du classique. J'ai eu des très bonnes années avec lui. Puis après, j'ai découvert un caractère qui s'appelait Jean-François Bertoli. Enfin, pourquoi s'appelait ? Il s'appelait Jean-François Bertoli d'ailleurs et ça a matché très, très vite. Alors qu'il me voyait arriver, moi, petit bonhomme. Ah ben oui, c'est ça, tu vois, 9-10 ans. J'ai commencé avec lui. Et en fait, après, j'ai vite appris le style jazz qui m'a permis d'improviser aussi puisque par rapport au classique qu'on réinterprétait, là, déjà, on partait sur autre chose puisque là, le morceau, oui, on se l'appropriait mais il devenait une base. Une base qui permettait après, d'une part, de se l'approprier et d'autre part, de pouvoir jouer avec de l'improvisation dessus, en groupe d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu as appris avec le jazz ? Eh bien, j'ai appris à ne pas rester dans les chemins qui sont montrés classiquement ou bien est-ce le jeu de mots ? C'est beaucoup ironique parce que le morceau, en fait, ne devient plus qu'une base ensuite en laquelle on prend une interprétation quitte à le différer, quitte à parfois, dans le thème, ne pas être à la mesure près et changer un petit peu le moment où la note arrive pour que ça sonne. l'adaptation et puis l'improvisation qui clairement te demande à un moment donné de ne plus méthodiquement penser à tout ce qui va se passer mais créer, y aller et faire quelque chose d'unique finalement à chaque prestation parce que tu n'écris pas ton improvisation ou tu peux, si tu as envie de faire des prouesses techniques, montrer des plans que tu as appris en écoutant quelques auteurs pour montrer que c'est bien, tu l'as bien fait mais sinon, tu te laisses guider à l'oreille, tu joues et tu y vas et je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, comme j'avais cette facilité au niveau musical avec l'oreille absolue, Jeff me disait toujours « il faut prendre des risques » et c'est vrai que cette phrase-là, elle m'a marqué parce qu'aujourd'hui, elle me fait prendre conscience encore d'autres sujets dans mon chemin. Donc, il y avait le jazz, il y avait les jeux vidéo et donc, tu avances vers la quatrième où tu commences à jouer dans les groupes, dans un groupe d'ailleurs, où tu joues des morceaux, on va dire, modernes, d'opéra rock et après ? Et après, on a continué là-dessus au lycée. J'ai continué les groupes. Alors, les années lycées, par contre, oh mon Dieu ! Oh, la chute ! La chute au niveau des notes. Le très bon élève que j'étais, finalement, depuis la sixième, ça a commencé à descendre et alors la terminale, ouah, tcha ! L'ambiance lycée était assez particulière pour moi et puis alors, du coup, je me sentais, ben ouais, un peu à l'écart en fait, un petit peu à l'écart et j'avais du mal à trouver ma place. J'avais des personnes que j'aimais bien à l'époque, mais je me rendais compte qu'en fait, on n'était pas toujours sur les mêmes centres d'intérêt. Et paradoxalement, en même temps, j'ai rencontré des personnes qui ont parcouru très longtemps ma vie et qui, pour certaines, parcourent encore ma vie. Donc, à la fois, la période était très pénible puis alors, en plus, je me souviens, l'aîné d'une grande famille, enfin d'une grande famille, l'aîné d'une famille avec les responsabilités, devoir être sérieux, puis on a toujours dit, il faut être sérieux, 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 sérieux. C'était un petit peu ça qui m'avait construit à l'époque, ce qui faisait aussi que j'étais hyper sage et que je le suis encore aussi, mais c'est un gay. Donc, comment ça se passait ? Est-ce qu'il y avait toujours les jeux vidéo, la musique, au lycée ? Comment ça se passait à cette époque-là ? Il y avait toujours les jeux vidéo, il y avait toujours la musique, en effet, c'était mes moments de passion. Après, je continuais à voir mes amis. Comme je n'étais pas encore, en plus, très indépendant parce que je n'avais pas le permis de conduire, ça change une vie après, ça a fait que je suis resté un petit peu, évidemment, un petit peu enfermé, si je puis dire, chez moi, mais avec, justement, ces jeux vidéo qui me racontaient des histoires. Et comme Internet commençait à arriver, puisqu'il y avait le développement, que la DSL arrivait depuis pas longtemps chez moi pour vous dire à quel point l'évolution était grande, j'ai commencé à avoir des conversations audio sur les online, sur les serveurs de discussions vocales. Donc, c'était déjà une nouvelle époque. Il y avait MSN, en plus, à cette époque-là aussi, et Facebook était en train d'arriver. Facebook, quoi ! MSN, MSN, ça ne rajeunit pas, ça. Et pour ceux qui connaissent, et là, je vais donner un coup de vieux, tu avais même Caramail. Eh oui. Oui, c'est vrai. Il y avait Caramail. Et là, ceux qui entendent ce mot et qui ont connu ça, là, ils se sont pris une claque de 10 ans, voire 15 ans dans la gueule. En gros, un petit voyage nostalgique vers cette époque-là. À voir. les MSN, les conversations avec le clavier, voilà. Donc, oui, c'est toute une époque. Et alors, par contre, tu vois, autant le lycée, ce n'est pas forcément super bien passé, autant par contre, l'année de terminale qui, paradoxalement, a été assez dure et pénible pour moi en termes de résultats, en termes d'orientation, puisqu'on arrive aussi aux années où on te demande ce que tu vas faire dans ta vie et qu'on te demande le choix le plus crucial en disant, mais attention, ils te font des bonnes notes et puis après, selon les croyances d'éducation, qu'il faut prendre telle ou telle voie parce que c'est la meilleure qui te fera réussir. Bon, après, il faut aller lire dans l'avenir pour savoir ce qui va se passer. Ça, on le saura plus tard. Mais à l'époque, voilà, c'est devenu, j'étais en école scientifique, on avait, j'étais en train de renouer, alors tiens, par contre, ça, c'est intéressant ici, j'étais en train de renouer avec la matière du français à l'époque. Philosophie, par contre, plus mes copies se remplissaient, moi, j'avais de bonnes notes. Alors, c'est ce qui était un gros paradoxe par rapport à aujourd'hui sur la réflexion. Et alors, une clé, c'est là où ça a été un gros shift aussi, un énorme shift, c'est que je me suis rendu compte à partir de la seconde, alors oui, je fais des allées et des retours dans le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je présentais quelque chose en classe, à l'oral, eh bien, ça se passait toujours bien. Ça se passait toujours bien et de manière assez étrange, ça pouvait même faire rire. Quelque chose comme le livre de Bilbo, le Hobbit, qui est donc le préquel du Seigneur des Anneaux, qui est une petite histoire, honnêtement, arrivé à faire rire, on peut toujours trouver des sujets à faire rire, mais sur une fiche de lecture d'un ouvrage, ça se discute. Et pourtant, ça avait été fait. Et en fait, je me suis rendu compte entre ça, un oral de l'éloge de la paresse à tenir en seconde, l'envie d'écrire un petit peu plus des poésies aussi, le jouer un peu sur les mots, c'est arrivé. J'ai commencé à me faire tic et à me dire tiens, c'est marrant parce que ces exercices-là, j'y arrive et qu'est-ce qui fait que j'y arrive ? Mais la réponse, je ne l'avais pas encore. C'était juste un constat. Et en parallèle de cela, j'ai vécu un événement qu'on appelle la journée d'appel de préparation à la défense en terminale. Donc, par rapport aux services unitaires, vous êtes invité dans la journée à passer sur le camp militaire à ce qu'on vous montre tous les services qu'on vérifie par un test votre degré d'alphabétisation si je puis dire. Et en fait, mon père m'a dit oui, on peut le dire comme ça mais non, de toute façon, c'est pour vérifier puis après, rediriger vers les bons lieux quelque part. Donc, dans un sens, c'est pas mal non plus. Après, on a des surprises sur qui on rencontre. Excusez-moi, mais c'est une réalité aussi. Et en fait, mon père m'avait dit cette année-là, il m'a dit quelque chose qui m'est resté. Il m'a dit tu veux discuter avec les gens autour de toi ? Est-ce que tu veux ouvrir le dialogue avec les personnes ? Eh bien, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, fais-les parler d'eux. Et à l'époque, ça m'a marqué, ça m'a touché et en fait, il y avait des transformations qui se faisaient à ce moment-là et alors la journée d'appel justement a été un grand test parce que justement, moi, je commençais à me lasser de toutes ces présentations de matériel en vue. C'est certes intéressant pour ceux qui se trouvent leur compte mais ça n'était pas pour moi. J'ai donné une voisine à côté de moi et puis bon, ben voilà, on a bavardé et oh là là, mauvais élève. Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je me suis dit bon, je ne vais pas passer, j'ai le choix. Maintenant, soit je passe la journée à m'ennuyer comme un rat mort, soit je fais autre chose et du coup, l'autre chose, ça a été de faire parler des filles, bon, c'est sûr, c'était plus agréable aussi, d'elles et qui a fait que pour le coup, pendant toute cette journée-là, je ne me suis, mais alors, jamais embêté, au contraire. Je pourrais peut-être être une rare personne à dire ben, cette journée d'appel de préparation à la défense, elle était cool. Bon, on le gardera pour nous. Et après ça, eh ben, ça a été un gros point de rupture majeur dans ma vie. Un grand... Je comprends quelque chose, genre, dans ta voix, on sent que ça t'a bouleversé, ce point de rupture. Quand tu dis point de rupture, on sent dans la voix que ouais, ça t'a bouleversé. Je sais ce que je sens, moi. Disons qu'à ce moment-là, clairement, il y avait une métamorphose, un changement qui se faisait et à l'époque, en plus, il était question que je fasse absolument une prépa, une prépa, une prépa, mais je n'avais pas les notes pour. De toute façon, comme ça, ce n'est vu. Et en fait, je suis allé faire un IUT informatique puisque là, j'avais une curiosité sur l'outil informatique non plus en tant que simplement utilisateur de jeux vidéo. De toute façon, je m'étais mis à regarder un petit peu comment ça fonctionnait, chercher les pannes, les bugs, etc., la logique mathématique, j'ai même bien cherché à l'époque en plus. Et en fait, clairement, la transformation qui commençait à s'opérer depuis cette journée d'appel de préparation à la défense qui symboliquement pour moi était vraiment le début, elle a eu été quand je suis arrivé là-bas, ça s'est opéré. Clairement. Et c'est pour ça que c'est un point de rupture parce que justement, avant et après, le Yves de l'époque était déjà en train de changer et déjà en train d'entamer ce que je suis devenu aujourd'hui également. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, cette journée d'appel, ça a été en fait, d'une certaine manière, une première renaissance ? On peut le dire. Une renaissance, des prises de conscience, et renaissance, prise de conscience, c'est réouverture au monde. On peut dire ça comme ça. Tout en étant rêveur, continuant sur cette lignée-là, toujours cette curiosité aussi puisque je l'ai vécu au niveau de mes années scolaires, à être un peu à l'écart au départ et à me poser des questions sur le monde et qu'est-ce que je ne faisais pas bien pour m'intégrer à ce monde-là. Et bien, quelque part, ça a été un point de déblocage, justement, de découverte. Ok. Et donc, arrivent l'IUT où finalement, tu explores finalement cette renaissance et ces prises de conscience ? Oui. Et pour autant, dans un univers informatique qui m'a appris une logique de technologie, qui m'a appris donc des mots techniques, des systèmes qui fonctionnent, comment un système fonctionne au niveau informatique, comment ça marche, comment ça marche au niveau des réseaux, comment ça fonctionne au niveau d'une base de données, qu'est-ce qu'il y a au niveau du web, parce qu'on était en train de voir un petit peu du web, on n'en a pas tant fait que ça, on a fait beaucoup de programmation et en fait, cet univers-là m'a apporté beaucoup et ce n'était pas là où je réussissais le plus. J'étais dans une... J'étais beaucoup plus fort sur les matières annexes, secondaires et beaucoup plus fort d'ailleurs dans la matière de communication, expression et communication où j'ai même pu à un moment donné être majeur de la promo sur cette matière. Et là, pourquoi est-ce que c'était intéressant ? Parce qu'on est arrivé sur une partie qui... J'avais une enseignante à l'époque appelée Carole Mandon et qui m'a fait découvrir un côté beaucoup plus artistique en plus de l'expression et les communications et les techniques qu'on avait à l'époque qui étaient bien sûr antiprofessionnelles. Mais cet aspect-là très artistique m'a beaucoup plu et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec deux autres personnes dont une que je connais aujourd'hui qui m'a fait découvrir sa passion pour Batman quand j'avais vu sur sa trousse et comme mon père m'avait dit d'ailleurs à l'époque fais parler Légion 2 et quand j'ai eu cette trousse avec le loco Batman je lui fais parler et on a sympathisé ainsi comme ça et c'est là aussi où justement cette transformation est arrivée parce que j'ai pu commencer à nouer des contacts avec les uns et les autres différents profils et ça m'a servi après d'autant plus et là en fait avec cette ouverture sur l'expression et la communication cet aspect artistique j'ai appris à questionner à questionner encore plus loin et aller plus loin dans le symbolisme aller dans l'aspect construction des oeuvres on allait un petit peu plus loin que ce qu'on pouvait faire à l'époque au lycée de commentaires composés donc avec des analyses d'oeuvres à ce moment-là des créations aussi je me souviens d'un exercice de blason où je m'étais donné à fond à fond dans tous les symboles qu'il y avait à utiliser pour me décrire et en fait clairement cette période-là a encore plus stimulé mon aspect présentation et ma sensibilité à tout ce qui est plus artistique en plus de ce que j'avais déjà en musique bien sûr et ça fait qu'avec les jeux vidéo on a même pu sur quelques projets combiner le tout combiner jeux vidéo revalorisation d'un objet de musée musique et puis justement à apprendre dans une filière informatique à apprendre à vite apprendre sur les logiciels de nouvelles logiques de pensée à être encore plus autodidacte et à pouvoir toucher un petit peu à tout ce qui était vachement utile pour des oeuvres comme ça et finalement en fait tu as continué l'improvisation mais dans un autre domaine un petit peu puisque l'on peut considérer aussi que la programmation avait quand même un avantage je trouvais que la programmation avait un petit peu ce qu'était l'écriture au script de l'ancienne Égypte à l'époque parce que le langage était assez hermétique le jeu de mots d'ailleurs c'est marrant que je le dise ça comme ça un petit peu hermétique seuls les initiés pouvaient comprendre ce qu'il y avait dans cette suite d'instructions alors qu'aujourd'hui le code est beaucoup plus démocratisé et on peut faire finalement tout ce qu'on faisait à l'époque beaucoup plus rapidement après quand on a besoin de quelque chose de précis là on fait appel à un expert et en fait quelque part avec ce langage on arrivait sur un système on pouvait créer mais n'importe quoi on pouvait créer un logiciel qui pouvait répondre à des besoins ou des fonctions qu'il pouvait y avoir on pouvait créer un système ou un monde si je puis dire qu'on peut appeler application dans lesquelles les règles pouvaient se créer les règles pouvaient se définir et les instructions de code pouvaient répondre à toute pensée toute idée que l'on pouvait avoir et même dans comment on allait arriver à la solution quelle idée la plus maligne la plus feignante parfois qui est la moins coûteuse en instruction pour arriver à cela donc ça c'était par contre ce que j'adorais avec cet esprit là ok qu'est-ce que t'en as gardé en fait de cette période justement de l'informatique alors elle m'a gardé beaucoup de connaissances techniques elle m'a gardé la connaissance suivante c'est que quand tu possèdes les mots de vocabulaire que ton interlocuteur possède et bien bizarrement la conversation va beaucoup plus vite de la sympathie d'une part de la compréhension d'autre part de la création de liens en plus et puis ça fait gagner un sacré temps lorsqu'on a été habitué à chercher un peu soi-même parce qu'il y a ça aussi habitué à remettre en question son savoir puisqu'il évoluait tout le temps avec les mises à jour l'évolution technologique le web qu'on a appris en sortant d'école était déjà périmé donc remettre en question les compétences avoir la curiosité d'aller chercher un petit peu plus loin de comment les rouages fonctionnaient et avoir les mots les mots justes pour aller avec son interlocuteur de manière compréhensive et puis cet esprit technique très arborescent que j'ai pu garder alors non arborescent c'est l'autre partie de moi mais l'esprit très linéaire que j'ai pu apprendre vraiment avec ça désolé petit souci technique donc bon oui alors ce que j'ai gardé en plus de cette de cette époque c'est qu'en fait quand j'ai changé mes études derrière parce qu'il y a eu un shift encore puisque finalement l'expression et communication était la matière où j'étais le plus fort et que et que c'était quelque chose qui me plaisait bien à aller voir j'ai fait un shift vers une licence information communication où là justement j'avais l'enseignante que j'avais à l'époque et j'ai en découvré d'autres qui en plus m'ont stimulé vraiment dans cet aspect engagement comme à l'époque on était plutôt sur orienté multimédia et l'art avec le multimédia aussi en plus des soft skills de communication et bien c'était bien pratique d'avoir un petit gars qui savait faire de l'AS2 et l'AS3 en flash ou de l'HTML ou du PHP pour programmer des sites web j'ai passé énormément de temps à aider les camarades d'ailleurs à ça parce que la logique de l'informatique quand on s'en est pas bouffé oui 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 et là ça a été une belle année encore très belle année donc finalement t'as pu mélanger en fait tes connaissances informatiques avec toute la logique qu'il y avait derrière et t'as pu le marier finalement avec toujours en fait cette exploration en fait cette découverte pour l'expression et la communication et puis tu sais c'était un autre univers aussi c'était un univers à part entière au même titre que la musique tu as ton propre langage tu as une façon de communiquer dans l'informatique aussi il a son propre langage littéralement si je puis dire et en fait je découvrais cet univers là plus technique plus binaire aussi ça marche ça marche pas et qu'est-ce qui fait que ça marche pas pourquoi c'est juste c'est faux donc je gardais en plus de l'art que je découvrais et que je poussais en plus avec ces années là un élargissement des univers auxquels je pouvais toucher et si on continue en fait jusqu'où tu as amené en fait cet élargissement de cet univers alors bah attends cette année là elle a été tellement un shift tellement un shift qu'à la fin de l'année je me suis retrouvé en l'espace de 3 semaines alors que c'était pas prévu à l'autre bout du monde au Brésil mon premier stage donc à l'étranger voilà toute cette période où j'étais enfermé chez moi finalement bah là je me retrouve à l'autre bout du monde paraché dans un pays dans lequel je ne connaissais c'est pas la langue parlée donc ça m'a valu quelques instants de solitude chez les douanes mais ça m'a permis d'ailleurs d'aller achir encore plus mes oraisons d'un point de vue culturel et langage parce que j'ai appris le portugais à ce moment-là sur le tas en 3 mois avec les bribes d'espagnol que j'avais de l'anglais et c'est un stage aussi pareil qui m'a fait changer quand je suis revenu on était en 2010 en même temps que la mort de mon père qui est arrivé pas longtemps après mon retour ça a été un stage qui m'a en fait apporté beaucoup et pile au bon moment donc l'élargissement de l'univers tu vois il a continué en plus dans cette année-là ah ouais en effet il devait y avoir un sacré bouleversement là aussi ça doit être un sacré bouleversement puisque dans cette même période de temps l'élargissement de ton univers voyage au Brésil et comme tu l'as dit en fait le décès de ton père comment t'as géré tout ça à cette époque-là tu le gères comme tu le peux c'est-à-dire que tu continues ton chemin la vie continue bien sûr mais quelque part comme c'était une maladie que disons que ça faisait quelques années déjà qu'elle commençait à le toucher tu te prépares tu sais que les choses sont inévitables mais ça arrive et quand ça arrive c'est comme ça ça te prépare ça te prépare à ça et puis le stage du Brésil même si à un moment donné j'ai eu une crise de rage si je peux dire quand j'ai appris le diagnostic d'une tumeur qui grandissait que t'es à l'autre bout du monde que tu peux rien faire bon bah à ce moment-là ça fait ok non tu rentres pas là c'est le moment de oui t'aimerais bien être auprès de ta famille mais là l'opportunité que t'as elle te permet là de te ressourcer justement et de pas continuer à te tremper en fait il y avait une métaphore je me souviens des lectures que j'ai pu faire quand j'étais au lycée l'écume des jours de Boris Vian et je me souviens en fait d'une métaphore qui correspondait à la maladie qui était que si je me souviens bien donc le nez du phare et que toute la maison tout se mettait à se replier sur soi c'est exactement ça c'est de la pourriture en fait qui arrive au fur et à mesure et si on continue à avoir le bec dedans sincèrement la personne qui est malade en pâthie met tout l'entourage aussi et ça c'est une difficulté aussi parce que quand on arrive à avoir la lucidité déjà sur soi c'est une chose mais quand on voit l'entourage aussi donc quelque part en fait t'es livré à toi-même et tu apprends tu apprends à faire avec c'est une fatalité ça se passe c'est comme ça ça te construit alors je dis ça c'est pas si facile que ça mais tu fais avec t'apprends et ça te fait grandir en accéléré aussi en stagesse en effet et donc ça ça a été le Brésil ce stag il a duré combien de temps ? il a duré 3 mois et demi attends non il a duré 2 mois et demi voilà c'est ça 2 mois et demi 2 mois et demi et donc ensuite tu rentres en France oui et rentré oui c'est bien ça donc t'es rentré en France et donc t'es toujours à l'IUT non j'étais du coup à l'IAE c'est à Montblanc anciennement IMUS dans cette licence et je finis cette licence donc je me retrouve avec une licence en poche plus un IUT et il me dit bon tu veux faire quoi attends une année en plus dans ce nouveau domaine qui est plus vraiment le tien surtout que moi l'informatique c'est bon mon stage j'avais dit je veux plus coder je veux plus faire plus que ça de ma vie je veux plus coder c'est pas assez vivant enfin non sinon je vais m'arracher les cheveux enfin du moins j'aurais arraché plutôt les cheveux qui me restent encore aujourd'hui et je m'étais dit je vais je vais me prendre une année de plus voir un petit peu explorer à nouveau cette année de plus de la communication ce qui a renforcé donc effectivement ce que j'ai fait jusqu'à une nouvelle décision à prendre enfin de Master 1 là j'ai déjà fait un peu plus d'événements à ce moment là j'ai organisé j'étais très présent pour la promotion où j'ai pas mal aidé aussi aux organisations d'événements il y en avait certains pour lesquels on était noté mais d'autres pour lesquels j'ai apporté aussi mon aide souvent au niveau technologique parce que forcément quand tu as ces capacités là et que tout le monde ne les a pas on t'appelle pour ça bon ça nous a grommelé un peu mais bon c'était ainsi et fin de Master le Shift avant le grand Shift il y a eu plusieurs points de non-retour comme ça là c'était est-ce que je continue à faire quelque chose de théorique ou est-ce que je reviens sur un aspect professionnel parce que j'aimais bien me triturer les méninges sur l'art j'aimais beaucoup en mettant en question les choses et c'est d'ailleurs où j'ai eu une de mes phrases qui m'a construite aussi un jour on allait passer au tableau et l'enseignante dont je parlais tout à l'heure dit mais tu sais il faut un engagement dans ce que tu fais et puis là elle dit mais Mime bon il est sur sa planète mais il est un engagement quand même et cette phrase je l'ai très bien prise parce que c'est vrai qu'après il va falloir qu'on va qu'il arrive deux ans après n'est-ce pas mais j'avais mon engagement aussi ma signature ma façon de questionner à l'époque je questionnais beaucoup la transparence entre les langages par exemple en me disant en allant derrière les couches tiens qu'est-ce qu'on a ça c'était mes sujets d'époque et en fait après je me suis je veux revenir dans le professionnel et là j'ai fait une année en alternance où j'ai été en apprentissage en web marketing où là j'ai appris du SEO référencement web que je ne connaissais pas du tout donc je découvrais j'étais en même temps dans une formation on faisait plutôt on amenait à la conception utilisateur gestion de projet donc écoute des besoins aussi plus de la conception plus de la production puisqu'on devait vraiment penser à tout et c'est vrai que là moi avec mon background qui était habitué à questionner au niveau des mots je pouvais me dire ok donc on peut faire ça on peut l'imaginer comme cela avec telle symbolique en plus j'étais spécialement à la charte éditoriale donc vraiment le sens des mots précis qu'on allait utiliser pour l'univers des projets qu'on avait donc il y avait cette partie là donc ok on peut faire ça visuellement ça ressemble à ça mais est-ce que c'est techniquement possible et ça tout le monde n'y pensait pas parce qu'avec le background technique je pouvais dire ouais bah tu as une super interface mais qu'est-ce qui tourne derrière pas grand chose donc j'avais ça toutes ces compétences du passé pouvaient déjà se rassembler ici et me servir à ce moment là parallèlement à ça j'en prenais en plus dans l'apprentissage que je fais qui par contre a été assez dur j'étais un peu un outsider dans cette entreprise un outsider parce que j'étais un profil plutôt créatif j'apprenais le SEO et en même temps j'étais un petit peu dans l'ombre et je ne savais pas si mon travail si mon travail avait une importance ou pas du tout ça c'est vrai que quand tu fais quelque chose enfin moi je sais que j'ai été sensible à l'époque énormément tu fais quelque chose tu ne vas pas te retomber c'est hyper frustrant et tu ne sais pas si au final ce que tu as fait toi avait un impact ou si c'est finalement la personne qui avait été payée en prestataire à côté qui avait fait tout le boulot donc toi tu te dis à quoi ça sert qu'est-ce que je fais là dans cette année-là en même temps quand on m'a laissé la carte blanche en termes de créativité j'ai pu faire des concepts de produits ou d'offres qui ont bien plu et c'est vraiment les moments où on m'a laissé carte blanche pas quand la hiérarchie N plus 1 ou N plus 2 ou maître d'apprentissage se frittait un petit peu pour savoir qui allait avoir le dernier mot de la créativité et ça m'a été dur parce que j'ai pris quelques réflexions qui m'ont un peu cassé clairement donc je commençais vraiment une pente là assez sombre vraiment sombre alors avant d'aller dans la pente sombre je voudrais juste qu'on s'arrête sur le boulot que tu faisais à ce moment-là et donc tu parlais de créativité de quelle manière elle s'exprimait cette créativité dans ce que tu faisais elle s'apparentait à comment en termes de mots on pouvait agir en termes de stratégie qu'est-ce qu'on pouvait inventer comme outil support pour pouvoir compléter ce qui se faisait en référencement et il y avait donc en termes de communication production d'images où là j'ai pu en produire un peu pour la création de produits de l'époque et aussi faire de la conception d'une éventuelle refonte de sites web qui arrivera d'ailleurs à la fin de l'année où on s'est rendu compte que j'avais ces potentiels-là aussi de possibles et où finalement la refonte j'ai vu a pris des éléments de ce que j'avais fait un an après ce qui m'a amusé même si le service dans lequel j'étais n'existait plus et donc justement tu disais que voilà ça commençait à mal se passer donc tu parlais de pente oui la pente sombre celle où j'ai commencé à être déchu si je puis dire à me retrouver genou à terre en termes d'estime puisque les taquets que je m'étais pris les réflexions que j'avais récupérées durant cette année-là avaient fait du dégât clairement sans parler du fait à côté que bon même si j'avais le contact plus facile c'était pas aussi évident et que je me sentais au décalage avec l'union d'entreprise même si paradoxalement j'ai appris beaucoup de choses en étant outsider quand on est entre les managers et les équipes on peut voir quand même plein d'éléments de l'extérieur par rapport au système et en fait là là a commencé le chômage le chômage difficulté à me placer difficulté à me placer erreur aussi dans ma pugnacité clairement à l'époque je peux le dire partager en même temps un post-décès à l'idée qu'entrant dans la vie active ce serait peut-être pas si mal c'était mes choix d'époque j'avais pas compris que c'était une illusion si je puis dire que ça aurait été mieux de faire ça dans la région pas loin du foyer familial entre un support etc une erreur sur le long terme mais bon c'est des choses qu'on ne sait pas sur le coup et ça a fait que pendant un an il y a eu des petites recherches plus ou moins discrètes plus ou moins de facilité à me placer puisque soit on demandait à un technicien soit on ne demandait pas du tout donc soit j'avais trop de technique et il fallait plus du marketing de la stratégie soit au contraire c'était pas assez d'expérience la classique des recherches d'emploi et puis moi j'avais du mal à me placer et puis les entretiens et puis toujours le doute finalement puis les enjeux voilà le parcours de ça donc ça a donné après une descente qui s'est amplifiée parce que les deux années qui ont suivi parce qu'il y a eu trois années de chômage ont été extrêmement difficiles parce que je vous laisse imaginer qu'un trou sur le CV d'un an même si t'es super honnête que tu le présentes psychologiquement pour un RH c'est pas toujours évident que ça passe plus le fait que t'es pas à l'aise avec ça qu'il y a les jugements des autres autour de toi par rapport au chômage que t'es pas à l'aise en plus donc l'estime elle descendait à grands coups de pied ouais d'ailleurs pardon un instant l'estime ouais se brisait elle se brisait elle se brisait monstrueusement donc malgré des tentatives de faire du bénévolat investir dans des petites missions courtes bénévoles justement pour regonfler l'expérience montrer la capacité d'engagement ça n'allait jamais assez c'était jamais suffisant et pourtant pas manquer d'utiliser les techniques c'est à dire rendre mon CV assez original dans la façon de présenter les informations puisque ça c'est l'héritage que j'ai acquis de mes étudiants de formation savoir présenter l'information et la mettre en valeur et c'était pas suffisant donc à un moment donné je me suis dit bon maintenant ça suffit ça suffit ça peut plus durer comme ça en plus à partir de 2012 donc le début du chômage je suis commencé à lire beaucoup plus je suis retourné à la lecture déjà j'ai lu des bouquins qui étaient de pensées un petit peu différentes j'ai commencé par le Transurfing typiquement qui était un modèle de développement personnel sur la physique quantique de Vanille-Zélande j'ai lu ça j'ai lu le pouvoir d'un instant présent et j'ai commencé à changer mes lectures à m'intéresser aussi à d'autres univers les médecines alternataires aussi je me suis dit tiens c'est étrange j'avais une tente en plus qui faisait du coup de feu je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça avec un background d'une famille dans la santé je me suis dit c'est intéressant donc des années qui m'ont fait regarder un petit peu autrement relire un petit peu changer mes façons de penser et dire bon voilà maintenant ça suffit ça fait 3 ans il est temps de reprendre le tour par les cornes et d'y aller bon on me reproche quoi pas avoir d'excès d'expérience d'être pas assez à l'aise et bien qu'est-ce qu'on va faire on va répondre à cette solution là on va reprendre des études je reprends des études en 2015 Master en Management Administration des entreprises le but de cela c'était un prétexte surtout pour avoir une alternance et oui parce que je me suis dit on me reproche l'expérience et bien on va la créer donc une alternance qui permet de justifier sur un salaire plus bas les prérequis à l'embauche pour des missions où c'est un junior mais à la limite on peut se permettre de le prendre parce que c'est une mission d'apprentissage et bien c'est ce que j'ai fait et là je suis allé dans le bâtiment des éditions Tissot pour la société commune dit c'est une société de formation pour laquelle j'ai fait assistant chef de projet web donc parfait je réutilisais toute ma corde digitale que j'avais jusqu'à présent sur des prérequis qui ont été baissés qui me permettaient de repartir sur quelque chose d'un peu plus bas par rapport aux exigences auxquelles je ne répondais pas visiblement et à repartir et parallèlement à ça oh l'état mental qui avait changé je suis revenu dans cette formation bah déjà tout ce que j'avais en termes de créativité pour les oraux justement où j'avais compris avec les identités où j'avais développé et compris qu'il y avait un truc à faire où j'avais commencé à progresser dans la réflexion de tiens comment on peut s'exprimer à l'oral et qu'est-ce qui fait que ça marche et bah là je suis revenu dans une classe où j'avais un esprit un peu plus nonchalant clairement j'étais plus dans l'élément de télo d'avant c'est-à-dire parfois certains exams où j'avais plus vraiment révisé où je priorisais plutôt les projets de groupe où il y avait de l'investissement à faire un projet où je devais inventer une entreprise avec quelque chose d'ailleurs où là je me suis défoncé on avait une très bonne note on a été bien présenté et je me souviens même des feedbacks où certaines personnalités ont pu porter pu porter la présentation et donner du cachet à cette dernière présentation et nous convaincre d'investir ça m'avait amusé enfin voilà j'avais développé tout ça et je reprenais dans des compétences plus généralistes d'auto-entrepreneur de gestion d'entreprise je refais de la compta chose que j'aurais jamais pu penser refaire de ma vie mais bon à un moment donné et le tout dans une expérience d'alternance à côté et là j'ai découvert un développement personnel encore autrement parce qu'en fait on a eu la chance dans ce master d'avoir quelqu'un un coach en développement personnel qui nous a donné des cours et là là ça m'a donné d'autres approches qui sont complémentaires au livre mais il m'a fait vraiment travailler sur moi et il m'a permis de me reconstruire en termes de confiance et d'estime alors là la fin 2016 pour le coup je peux vous dire que le livre qui était détruit en 2012 et petit à petit avec cette peinte sombre là pour le coup autant mes ailes se brisaient autant l'âge se reconstruisait quelles sont les choses que ce coach en fait t'as appris à ce moment là reprendre tout simplement conscience de ma valeur reprendre conscience aller dans l'expérience aussi et finalement de me redonner le pouvoir de me dire que je peux le faire je ne pourrais pas donner d'enseignement précis mais je sais que le mindset derrière le monde intérieur ma façon de me comporter changeait changeait du tout au tout avec un oui c'est possible et de oui on tente oui on fait déjà on était sur du tente alors qu'avant c'était pas possible donc je vous laisse imaginer la marge on essaye on fait et on voit ce que ça donne ce qui fait que bizarrement on passe l'année qui se termine et bien un mois après cette expérience je me retrouve avec plus d'entretien que jamais et qui n'ont pas abouti et là c'est là où on se dit mais bon sang à quoi ça a servi tout ça et bien ça a servi évidemment parce que j'avais changé et j'avais changé et je continuais mais il y avait un nouvel espoir puisque plutôt que d'avoir peanuts rien et un syndrome d'imposteur de légitimité et puis de peur du jugement par rapport à mon monde autour d'être vu comme un parasite en termes de chômage parce que bon à un moment donné j'ai bien entendu ça c'était quand même assez dur à affronter donc vous êtes hors du système voilà tu étais un parasite ou je l'ai entendu de connaissance je l'ai entendu de connaissance et puis parfois on se reprend des conversations qu'on n'est pas censé entendre et puis il y a aussi après des regards qui se mettent à s'arrêter lorsqu'on arrive et on dit bon ou des petites phrases qui parfois sont dites comme ça même si on n'est pas télépathes ce que je le sais aujourd'hui je n'étais jamais à l'aise parce que moi je ne l'étais pas clairement mais j'ai senti que je n'étais pas aidé non plus je faisais que je répondais des conneries comme aventurier du temps après quand on me disait qu'est-ce que tu fais de la vie et en fait après développement personnel donc vu le mois de janvier 2017 j'ai commencé à me dire mais en fait tes compétences là ça ne marche pas pour l'instant bon tu continues tu cherches mais ce serait peut-être intéressant de voir si tu peux les mettre sous une nouvelle cause alors j'ai vécu en plus quelques coups bas au niveau du milieu de l'entreprise je ne vais pas forcément raconter en détail ces situations mais elles me faisaient un peu perdre foi en l'humanité et me dire bon maintenant ça suffit j'ai essayé de jouer dans les règles de ce monde maintenant ça suffit je vais me créer mes propres règles donc ça a commencé par quoi c'est et si je mettais mes compétences en freelance au nom d'une cause qui me touche et là c'était le développement personnel le développement personnel et j'ai voulu donc j'ai contacté le coach qui nous avait fait bosser et j'ai proposé donc voilà ça bon la place était déjà prise et en plus en discutant avec les personnes qui étaient présentes je peux vous dire que si je n'avais pas fait ce travail de développement personnel je me serais senti comme un minable parce que l'étalage de succès et de conquête franchement quand tu es un petit jeune junior alors que tu reprends en confiance tes capacités et que là tu as un mec qui te fait toute sa ligne de trophée tout tu dis non mais voilà merci au revoir non fort heureusement et c'est là que j'ai vu les résultats ça avait changé et en fait j'ai continué à travailler en développement personnel je fais des séminaires après qui tenaient parce que j'estimais que c'était de l'entraînement aussi il avait dit à l'époque vous êtes comme des champions en manque d'entraînement et quelque part j'ai gardé cette notion d'entraînement derrière pour continuer à travailler ce mindset et en fait au cours d'un séminaire d'un week-end j'ai une femme qui me parle qui s'appelait Violaine je me souviens entre deux conversations et qui me dit d'ailleurs que sa vie était banale et que bon elle avait clampé sur le mont Everest apparemment donc bon si sa vie est banale à grimper sur le mont Everest je me suis dit ma foi ma vie est d'un plan total quoi et par contre en discutant et elle me dit mais en fait pourquoi pas toi ah ouais le pourquoi pas toi là qui est arrivé et qui a fait mais c'est vrai pourquoi pas moi pourquoi pas moi au niveau du développement personnel elle me dit parce que t'arrives facilement à t'exprimer t'arrives à avoir contact avec des gens vous voulez voir où je peux en venir bien sûr toutes les clés que m'a donné mon père il y a des années j'ai continué à travailler donc ça marche aussi et en plus cet esprit à me poser les questions qui était là qui ne demandait qu'une chose s'exprimait et je me suis dit bah ouais pourquoi pas et là du coup je continue à chercher dans mon ancien secteur pour financer la formation j'ai pu me servir du pôle emploi pour financer cette nouvelle formation et du coup en juillet je commençais ma formation de coaching sur Lyon j'étais parti base coaching alors que juste avant j'étais prêt à prendre des emplois qui étaient sous-qualifiés je me souviens même de quelqu'un que j'ai eu au téléphone qui disait non mais le poste que vous voulez auquel vous avez répondu mais vous êtes sur-qualifié mais vous savez que le poste est chiant je disais bah oui mais moi en même temps moi si ça me permet de le financer je veux j'ai déjà du chiffre mental j'avais vraiment envie de ça quoi et du coup je me suis formé et là je me suis formé au basique et après en technicien coaching en septembre j'ai passé ma certification et en novembre je lançais mon activité et là le coach wizard et le concept est né pour commencer suivi de l'apprentissage de ce qu'est un auto-entrepreneur parce que moi j'avais de la chance j'ai pu économiser beaucoup d'argent sur le développement informatique beaucoup d'argent sur le fait qu'à un moment donné il faut réfléchir mais comme j'avais plein d'outils en ma possession et que je savais vite apprendre vite trouver les mots justes pour accéder à une question et me poser toutes les questions possibles et imaginables pour l'activité ça m'a fait gagner de sacrés temps et permis d'oser de faire et moi qui n'avais jamais pensé lancer mon activité et bien j'étais parti suivi par ensuite un an d'apprentissage où j'ai fait des erreurs des prises de conscience surtout quand on devient coach après déjà je commençais à travailler sur moi j'ai beaucoup travaillé sur moi la transformation là aussi elle a été importante mais derrière il y a le réflexe de voir prendre les feedbacks d'apprendre et au entrepreneur on ne devient pas du jour au lendemain non plus sauf que ce chapitre s'est complété parce que par des coïncidences et bien ça fait que je me suis dirigé vers l'hypnose en septembre dernier là ça m'appelait et ça me parle mais ça me parle carrément puisqu'on peut faire appel à tous les produits imaginaires toute la symbolique et comme moi en plus je suis un petit filou dans mes centres d'intérêt j'ai tout ce qui est côté ésotérisme mythologie conte tous les symboles qui sont là et qui peuvent s'exprimer au travers de l'hypnose qui peut permettre de gagner du temps par rapport au coaching qui à l'époque je ne faisais qu'une manière très mentale très consciente puisque je ne savais pas encore comment aller un peu toucher les émotions et aller au coeur des choses et avec l'hypnose à l'époque j'étais le coach wizard et on m'avait dit vous allez devenir des enchanteurs avec l'hypnose bah il ne fallait pas en dire plus pour que j'y aille en plus on devait découvrir dans un segmentaire coaching l'hypnose et Kevin Finel qui devait être là ce jour-là n'était pas là donc il a fallu que j'aille à l'école pour voir tout ça que je le découvre et aujourd'hui me voici avec l'hypnose qui est passionnante dans ce qu'on peut faire avec des ressources que ça fait les accompagnements qui m'émerveillent aussi parce que j'ai une grande part de sensibilité chez moi aussi la créativité qui me permet d'accueillir tout ça j'ai le deuil évidemment que je connais bien puisque vous l'avez dit par rapport à l'histoire et puis je suis à la croisée de tous ces mondes technologie psychologie symbolisme ésotérisme et puis énergétique parce que il se trouve que je me suis intéressé aussi au magnétisme et qu'aujourd'hui même je questionne parfois la frontière entre la psychologie et la magie si je puis dire parfois quand je vois ce qui est écrit d'un point de vue ésotérique ou magique on est sur l'hypnose et parfois je me dis en fait qu'ils soient différents ou pas mais le résultat qui compte c'est celui qui permettra à la personne de traverser ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui donc je suis en train même d'incorporer en ce moment de nouvelles méthodes issus justement de mes lectures où je suis en train de me dire finalement on peut utiliser ça que ce soit vrai ou pas au niveau magique au niveau énergétique tant que ça marche pour la personne allons-y qu'est-ce qui nous empêche de combiner tous ces outils pour en faire sa sauce donc d'où le concept magicien et artiste de vie et d'énergie aussi que je donne comme titre un peu de manière égotique aussi c'est vrai mais il combine vraiment tous ces univers-là et quelque part on sait jamais quand une séance va être complètement avant que la personne arrive et on fait avec voilà où on vous donne super ce que j'ai entendu en fait quand j'entends ton histoire il y a un mot en fait qui est revenu très très souvent en tout cas qui m'a énormément j'ai entendu très souvent de ta part c'est le mot langage tu parles beaucoup de langage et en fait le langage ça a commencé très tôt avec la musique il y a eu également le langage informatique il y a eu le langage en fait la capacité à t'exprimer voilà avec les autres et puis comprendre leur langage et puis il y a maintenant l'hypnose et puis il y a aussi d'autres langages voilà on a un petit peu entendu l'ésotérisme la magie le magnétisme j'aimerais bien voilà qu'on aille explorer cet univers voilà l'hypnose comment tu as enfin donc le magnétisme en fait et cet aspect ésotérique parce qu'on t'en as un petit peu parlait tu disais que voilà c'était tu l'avais découvert il y a une de tes tantes si je me souviens bien grâce au coupeur de feu mais comment en fait comment tu t'es intéressé à l'ésotérisme et comment finalement ça t'a guidé jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui il y a que j'ai toujours eu que j'expliquais plus tôt cette part un petit peu rêveur du fantastique et c'était un petit peu un rêve secret je m'en suis rendu compte un jour parce que j'avais pas de grand rêve d'enfant de je veux devenir ci ou ça en fait mon seul rêve c'était c'était finalement que les mondes extraordinaires se manifestent dans la réalité parce que je veux dire le dresseur de Pokémon où on partait à l'aventure ou les pouvoirs magiques ou les super pouvoirs des héros mais surtout cet aspect là et puis bon après il y a Harry Potter qui arrive en plus ce genre de choses donc Harry Potter Seigneur des Anneaux donc les mages les magiciens mais moi c'était en plus comme je suis un joueur de jeu de rôle c'est toujours les classes que j'ai joué en plus et en fait ce qui s'était passé c'est que j'ai une famille qui est vraiment de la santé ma grande scientifique comme je l'expliquais et vraiment mon parcours était hyper scientifique mais avec un peu d'art et c'est vrai que de me rendre compte que tout d'un coup des personnes pouvaient apaiser la douleur des brûlures et aider à la cicatrisation par une imposition des mains ou une prière je me suis dit attends qu'est-ce que c'est que ça forcément forcément tu vis tu vis donc avec des parents dans la pharmacie des médecins dans la famille tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça et après je me suis dit bon on va aller voir on va enquêter on va enquêter un peu et alors c'est ça où c'est assez paradoxal c'est que ces univers-là on peut y aller de manière scientifique si on veut on peut essayer d'avoir une approche cartésienne mais paradoxalement c'est beaucoup sur le ressenti de l'expérimentation il y a de la croyance aussi ceux qui pourront dire oui mais c'est toutes des histoires de croyance quelque part oui quelque part oui mais je vous dirais que quoi que vous décidiez de faire dans la vie si vous décidez de faire quelque chose en disant de toute façon ça ne marchera jamais et bien écoutez je ne doute pas trop du fait qu'à un moment donné ça risque de ne pas marcher mais bon je ne prends pas trop de risques à le dire c'est très difficile à expliquer parce que j'en suis encore au balbutiement au prémice si je puis dire ce qui m'a amené là c'est que dans mes entourages dans mes les milieux que je peux côtoyer disons que je suis tombé sur beaucoup d'énergie énergéticien de médium aussi et il y a quand même eu de la part de plusieurs médiums le fait qu'il fallait que je m'intéresse un peu au magnétisme bon petite anecdote qui m'a fait sourire c'est que quand j'ai commencé l'hypnose j'ai appris que dans l'histoire de l'hypnose il y avait et bien le mesmer avec ses passes magnétisme et l'hypnose aussi donc ça m'a fait plus que sourire évidemment bon aujourd'hui j'ai une forte curiosité sur ce qui est spiritualité avec beaucoup de prise de recul et distance aussi parce que quelque part tout est vrai tout est faux comme ce qu'on peut dire en chaos magic par exemple et frontière entre psychologie inconscient psyché quelque part la question se pose toujours aujourd'hui donc j'expérimente je découvre je vois des méthodes qui sont très proches justement de distraction du conscient pour l'inconscient je ne saurais dire si tout cela est vrai ou non ni si c'est la vérité absolue mais quelque part en fait moi ça m'a poussé à me dire bon en fait le monde que tu crois connaître il est bien plus vaste que ce que tu crois si des gens sont capables à un moment donné de guérir le feu par juste une imposition des mains il y a peut-être quelque chose d'autre à aller comprendre et chercher donc ça m'a élargi encore mes univers et aujourd'hui c'est ce qui fait aussi que je peux accueillir des personnes qui sont dans ces milieux là ou dans l'énergie éthique parce que je suis sensibilisé parce que que mes croyances qu'elles soient vraies ou non je ne les impose pas à mes clients clairement parce que je peux accompagner j'ai cette faculté de pouvoir jongler avec les mots jongler entre les univers n'est-ce pas donc je peux accompagner quelqu'un sur une thématique très terrestre si je puis dire matérielle comme autant plus spirituelle parce que j'ai cette ouverture d'esprit qui me permet de l'accepter dans sa globalité alors justement est-ce que tu qui te permet justement de passer d'un univers à l'autre c'est pas ta capacité à comprendre le langage justement si et de l'entendre et de le deviner au symbole et en posant après des petites questions de validation entre guillemets et en observant les réactions en face ou des mots précis il y a un petit flair une petite intuition qui vient qui dit bon on va voir on va valider si ça parle bah c'est bon si ça parle pas bah c'est pas grave et on s'arrête là après mes accompagnements de toute façon ils ne sont pas en fonction de ce que moi je suis enfin c'est faux ce que je dis les gens vont choisir pour qui je suis mais moi derrière je prends la personne qui arrive en face avec ce qu'elle est surtout si elle n'adhère pas à qui je suis cette multiplicité des mondes des multivers c'est son choix on parle de langage et il y a une chose qu'on peut faire avec le langage c'est raconter des histoires t'en as parlé au début et tu as dit voilà que à partir je crois juste après le bac on a commencé à écrire de la poésie à écrire des poèmes et si je me souviens bien un petit peu un petit peu ça n'a pas duré longtemps ça n'a pas duré longtemps ça n'a pas duré longtemps c'était les jeux de mots ouais là j'ai cultivé ouais comment voilà tu tu utilises les histoires parce qu'on on t'écoute et au départ c'est vrai que tu as voulu raconter l'histoire d'Yves au départ et au final au départ tu étais narrateur et au fur et à mesure que l'histoire avançait tu es devenu acteur comment voilà tu voilà comment joues-tu avec les histoires les histoires quand on regarde un petit peu ce par quoi nous sommes nourris depuis petit que ce soit des dessins animés que ce soit des contes il y a des symboles il y a de la morale je ne m'en suis pas nécessairement rendu compte tout de suite je me rends compte bien sûr maintenant avec un oeil plus éclairé il y a des thèmes il y a des symboliques qui sont là et des enseignements j'ai vécu donc dans les années 90 avec le dessin animé de Batman par exemple et je ne me rendais pas compte à quel point en termes de valeur on pouvait se retrouver ou on pouvait apprendre des leçons de morale même dans les contes les contes où on apprend qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui quelque part que les histoires de héros dans Star Wars ou d'autres où le héros n'est personne à l'origine et que ce héros avec bourré de défauts qui est un être banal qui va devenir à travers son histoire à travers ses expériences qui va vivre des situations de vie qui sont parfois similaires à ce que l'on peut vivre dans sa propre vie rentrer en écho avec soi rien de tel qu'une histoire pour apprendre par des métaphores par des enseignements il y a des contes philosophiques il y a les fables aussi les fables qui ont toujours voulu véhiculer ça aussi donc les contes aujourd'hui peuvent servir aussi autant pour l'accompagnement en hypnose que même je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais toi Pascal j'en suis certain aussi mais quand je dis vous c'est à ceux qui écouteront et à un moment donné vous écoutez une histoire et vous vous comprenez quelque chose ou il y a quelque chose qui vous touche avec ce qui se passe et vous dire mais c'est marrant parce que le personnage là il vit ça et j'ai pensé à un moment donné où ça m'est déjà arrivé et tiens le personnage il fait comme ça et il y a la lecture consciente et il y a la lecture inconsciente aussi de ce que vous en avez appris de retenue de ce personnage de ce qu'il a pu faire au travers de cette histoire de comment il a pu grandir comment il a pu par le biais de ses choix qu'ils l'ont façonné comment la mort d'un être cher par exemple dans son histoire lui a permis de grandir d'aller plus loin ou à l'inverse d'être abattu pendant un temps pour ensuite reconstruire donc les histoires permettent d'avoir des sagesses qui nous toucheront c'est un parfait véhicule un parfait canal et quelque part le conteur est l'un des plus vieux métiers du monde quand il n'était pas un barde avec sa guimbarde à répandre les histoires les potins des royaumes qui parfois étaient peut-être plus plus exagérés qu'ils n'étaient vraiment les textes sacrés comme la bible ou comme la mythologie nous racontent des histoires aussi de comportement dans la société de ce qu'il fallait faire et ne pas faire prends garde à toi parce que si tu oses faire cette action là les dieux en auront après toi fais attention à ne pas trop t'écarter du rang parce que si tu en écartes tu vas être puni pour cette action ou parfois à l'inverse tu as bien fait t'écarter du rang et tu es devenu un génie même les mythes fondateurs de certaines personnalités contemporaines parfois laissent à réfléchir aussi sur ces histoires bon joli vie ou non même Milton Eriksson en est hypnose avec sa mythologie si je puis dire de ce qu'il a accompli de ce qu'il a fait on est dans une histoire pleinement toute ressemblance à la réalité avec la réalité ne serait que purement produit du hasard ou purement fortuite peut-être ou pas telle est la question telle est la question donc tu parles d'histoire là il y a une question qui me vient c'est jusqu'à présent quelle était l'histoire que tu te racontais ben c'est là où justement l'événement personnel me disait que je suis je suis capable de pas grand chose c'est ce que je me disais aussi ou le syndrome de l'imposteur aussi non mais en fait tout ce qui s'est passé ce qui s'est réalisé c'est pas moi qui l'ai fait ce sont les autres j'ai juste de la chance vous voyez les histoires qu'on peut se raconter aussi qui peuvent nous bloquer pendant longtemps pour nous faire oublier que parfois on a de la valeur et d'ailleurs une petite histoire puisqu'on parle d'histoire une des histoires qui m'a permis de remonter je ne vais pas la raconter celle-là parce qu'elle m'a beaucoup touché et je crois qu'elle est importante à communiquer on ne sait jamais on ne sait jamais vraiment d'où les sagesses les plus profondes ou les mots justement le pouvoir des mots jusqu'à quel point ça peut nous remonter quand j'étais dans cette période de chômage il y a un moment donné j'étais invité à faire un repas classique avec les anciens collègues de promotion jusque là rien d'extraordinaire c'est un classique retrouvé etc sauf que dans mon histoire personnelle il est évident qu'à force de vivre cette histoire de chômage être au niveau bas très bas en termes d'estime et à me dire ils ont réussi alors déjà qu'est-ce qui le garantit ils ont réussi mais bon c'était l'histoire que je me racontais à l'époque je me suis dit mais j'ai honte en fait j'avais honte de venir les voir je ne voulais plus les voir parce que je me disais mais j'ai honte de la situation dans laquelle je suis et finalement pourquoi y aller ils ont réussi moi je suis un peu l'échec vous voyez jusqu'à quel point ça pouvait aller loin l'échec de cette situation et en fait je me souviendrai de cette histoire parce qu'elle m'a toujours marqué parce qu'en fait en ayant au téléphone quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime qui s'appelait Nils à l'époque et pour qui j'ai encore beaucoup d'estime d'ailleurs je ne sais pas où il en est encore complètement aujourd'hui mais je n'ai aucun doute sur sa capacité à évoluer il m'a eu au téléphone et il m'a dit mais je lui ai dit mais moi je ne viens pas là non je ne peux pas j'ai honte d'être avec vous et là il m'a dit la chose la plus touchante qui m'a permis de comprendre beaucoup pas besoin d'être un grand sage pour délivrer l'enseignement ça peut être un enfant de 5 ans ou 10 ans il m'a dit mais tu sais on s'en fiche de où tourner on s'en fiche de ta réussite entre guillemets professionnelle nous on a envie de voir Yves et c'est tout ce qu'on a envie de voir et bien ça je peux vous dire que quand vous êtes hyper bas que vous n'avez plus confiance en vous que vous n'avez plus d'estime et qu'on vous dit juste viens parce que on a envie de voir la personne que l'on connait que tu es et bien je peux vous dire que ça ne vous laisse pas de marbre moi ça m'a fait beaucoup pleurer et ça m'a permis aussi de remonter dans toutes ces années là à comprendre que finalement quelles que soient les histoires ce qu'on se raconte on a beaucoup plus de valeur que ce qu'on croit et quelque part on est c'est un article que j'ai écrit après quelque part nous sommes tous à un certain point sur une certaine strata des petits bonsaïs qui n'ont pas conscience de leur grandeur maintenant quelle est l'histoire que tu veux raconter l'histoire que je raconte c'est que je joue aujourd'hui je joue avec des expérimentations avec des situations avec l'expérimentation et quelque part l'une des plus grandes sagesse c'est d'expérimenter donc oser oser faire des choses oser que ce soit en séduction surtout que j'étais quelqu'un de timide d'aller dire vraiment ce que je veux d'aller oser des approches que je n'avais pas fait jusqu'à présent avec le risque de bah tant pis j'ai fait oser oser prendre la parole oser se faire interviewer oser changer ses décisions de vie repartir à presque zéro que tout est possible d'une certaine façon et quand la valeur qui nous semble la plus basse en fait est plus grande que ce que l'on croit et qu'il y a beaucoup à faire et qu'aujourd'hui je ne sais pas encore comment elle a créé l'avenir je ne sais pas encore dans 10 ans ce qui va se passer dans ma vie mais je sais qu'aujourd'hui j'y vais j'ose je fais et bon les expériences seront ce qu'elles sont elles seront peut-être négatives a priori sur court terme mais elles me forment et quoi qu'il arrive je continue et je sais qu'aujourd'hui l'histoire que je raconte c'est j'ai la capacité d'y aller je ne sais pas encore ce que je vais faire tous ces potentiels ou jusqu'où ils vont m'emmener mais je sais qu'ils sont une de mes forces et j'y vais super on a parlé tu vois d'histoire et puis tu as parlé de de l'histoire voilà que tu avais envie d'écrire on va bifurquer en fait sur une autre partie d'interview qui est finalement la créativité pour toi c'est quoi la créativité pour moi la créativité est une énergie une force une puissance qui est neutre c'est à dire que elle peut représenter une certaine réponse à la situation elle peut être délivrée par une muse comme dans les anciennes histoires une muse mais elle peut être mise au service du bien comme du mal je réponds ça parce que de manière amusante j'ai vu aujourd'hui un piratage de sites web d'une confrère et un article relatant du fait qu'il y avait eu des attaques sur les sites web et en fait ce système informatique quelque part c'est un jeu aussi autant pour ceux qui font les antivirus que ceux qui vont créer les virus qui vont être alors par quel moyen le plus malin vais-je pouvoir pirater le système comment vais-je pouvoir passer par la défense et là on a un exemple de créativité qu'on pourrait estimer de malveillante dans un sens oui parce que la personne qui s'est fait pirater n'a rien demandé après si on met une discussion morale sur si c'est bien ou pas n'est pas la question mais finalement c'est une énergie neutre qui peut en grande puissance autant servir pour des belles choses que pour des mauvaises elle peut être artistique parce que quelque part l'un des clichés du créatif que j'ai entendu par mon parcours c'est la personne qui est capable de peindre qui est capable d'être dans les les arts un peu plus comme la musique comme la peinture comme la sculpture mais pas du tout parce que la créativité quelqu'un qui est un bon gaillard en séduction et qui sait bien se débrouiller qui aura les mots pour avoir la technique pour à un moment donné apprendre à improviser utiliser la bonne approche et d'arriver à son objectif mais il a fait preuve de créativité un programmeur quand il aura réussi à atteindre je prends exprès cet exemple parce qu'alors justement d'entendre qu'un programmeur n'est pas un créatif et que de toute façon c'est un technicien et qu'il n'a pas d'idées et qu'il ne fait que coder j'ai tellement entendu ça enfin non programmeur justement pour arriver à trouver une solution pas coûteuse en termes d'opération pour trouver les moyens l'ensemble des instructions le moins nombreuse pour arriver à une solution qui puisse être efficace qui fonctionne qui se soit robuste dans le temps il faut faire preuve d'un sacré génie quand même un sacré génie pour trouver la solution qui va pouvoir correspondre à cela à toutes ces exigences quand il va y avoir de la créativité sur des jeux vidéo justement inventer des règles un monde et les comportements derrière parce que vous pouvez avoir des images qui se baladent mais ces images elles ne font rien si elles n'ont pas d'interaction avec l'intelligence ça ne sert à rien créativité aussi dans la manière de pouvoir répondre à une situation comment pouvoir répondre avec les bons mots à une personne qui se trouve dans une mauvaise créativité c'est aussi la prise de décision dans un instant il y a oui il y a des aspects réfléchis mais comment vais-je pour prendre une décision quelle va être la bonne solution quelles sont les options que j'ai à moi et si on n'est pas capable de multiplier les options possibles la créativité elle est là aussi il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit nécessairement visualisé ou entendu comme un morceau non ça peut être dans le GI de comment débris en fait c'est ça la créativité c'est aussi à un moment donné comment avec les outils avec les options que j'ai devant moi comment est-ce que je peux l'assembler est-ce qu'on ne peut pas appeler ça l'intelligence d'une certaine manière parfois les solutions vont être les plus déroutantes troublantes quand je prends l'exemple du jeu vidéo aussi quand il y a des ou même technologie quand il y a des usages qui ont été prévus à la base d'une certaine manière si je ne dis pas de bêtises le SMS que nous connaissons si bien aujourd'hui est un détournement d'un usage un usage qui a été utilisé autrement il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée d'utiliser le système qu'il y avait à l'époque pour envoyer des courts messages dans les discussions et qui aujourd'hui donnent nos SMS qu'on reçoit sur nos smartphones de manière habituelle classique et les messageries instantanées donc il y a quand même ce déploiement là et la créativité n'est pas que inhérente au génie par contre on peut avoir des génies de la créativité ça c'est sûr et ça peut être une essence aussi c'est un créateur de solutions le plus puissant que l'on possède en tant qu'homme quand on est dans des situations déroutantes qui permettent de vivre autrement comme une femme mais c'est ce que je disais là-dessus tout à l'heure pour le coup c'est une force une impulsion une énergie donc sous quelle bannière allons-nous l'utiliser sous quelle cause dans quel but voilà aujourd'hui à quoi correspond la créativité pour moi une énergie cool de toute façon je t'ai laissé être créatif sur la réponse de la créativité justement toi ta créativité comment tu la nourris aujourd'hui ? je la nourris par tous mes symboles je la nourris par toutes mes idées avec comme grand ennemi de la créativité le perfectionnisme parce que le perfectionnisme est ce qui va empêcher les idées qui peuvent être à un moment donné abstraites de se matérialiser complètement parce que jamais assez parfait jamais assez ci jamais assez ça alors que la créativité ça peut être simplement de l'ordre du jeu de mots aujourd'hui qui va me nourrir dès que je vais entendre une phrase je vais entendre le son et en décortiquer et imaginer tous les sons derrière ce qui est bien c'est que c'est comme un jeu et quand on entend le mot jeu on peut penser à je comme je suis mais aussi quand on est en jeu un enjeu à ce moment là derrière et quand on est sur l'enjeu du jeu du jeu où est-ce qu'on y va ? c'est quelque chose de l'instant j'ai nourri aussi par la musique quand j'entends un morceau j'ai toujours gardé ce réflexe de musicien de jouer comme un instrument mentalement par dessus c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné quand je suis dans une séance d'accompagnement et bien je nourris cette créativité en testant des choses quelque chose de nouveau parce qu'un protocole à un moment donné ne marchera pas bon ben est-ce que je reste bloqué là-dessus ou je trouve une autre option d'autre chemin d'autre façon d'y arriver je la nourris en fait en permanence par la discussion aussi avec les uns et les autres quelles questions vais-je poser aujourd'hui comment je vais l'aborder comment allons-nous nourrir cela et tiens qu'est-ce que je vais pouvoir répondre de manière rapide et intelligente à une interview qui dure et qui dure par exemple entre autres c'est de la méta-créativité ça non ? alors on va trop loin la méta-créativité sur l'interview de la créativité là on va perdre des auditeurs bon déjà est-ce qu'on n'en a pas déjà perdu au bout d'une heure vingt et quelques c'est possible après avoir attendu mon histoire ils voudront passer à autre chose ils ont déjà tort ils voudront pas le meilleur peut-être peut-être alors justement j'avais une question qui parlait d'inspiration mais en fait je vais te la poser autrement comme quoi je suis créatif aussi moi j'entends souvent enfin ce que je peux percevoir c'est que pour être créatif il y a besoin d'inspiration pour toi est-ce que tu as besoin d'inspiration pour être créatif ou est-ce que bah oui et non oui et non oui parce que évidemment quand j'ai une idée une orientation des problématiques de business quel genre de produit quel genre d'offre je pourrais faire aujourd'hui là on a clairement une inspiration et un motif aussi et derrière après les idées peuvent arriver toutes seules et puis alors méditation c'est encore plus facile quand on coupe le mental aussi ou une balade en forêt bah les trucs arrivent mais quand j'entends une phrase qui me donne l'envie de faire un jeu de mots en fait j'aimais pas d'inspiration de base ou alors peut-on considérer que la phrase que j'entends est un jeu de mots et que donc ça déclenche donc en tant qu'inspiration le jeu de mots qu'il y avait derrière parfois c'est juste de l'automatisme en fait que ce soit dans l'histoire de jeux drôles à ce moment là le motif c'est tu vois c'est ça c'est qu'il y a un motif une direction qu'il y a là dessus qui va déclencher la créativité pour que les joueurs prennent du plaisir dans ce qui se passe réagir à ce qu'ils ont proposé et comment on va co-construire derrière quelque chose quand je vais faire du quand je vais faire donc du sigil au niveau donc qui est la frontière entre la magie et puis l'art d'une certaine manière puisque c'est un artiste occulte qui l'a inventé d'ailleurs ce système là ben la direction la motivation était ben qu'est-ce que je veux développer comme intention derrière qu'est-ce que je fais derrière cela par contre derrière l'intention aussi elle est de m'amuser donc je ne sais pas sur quoi je vais tomber quand je vais réaliser mon petit graphique si je puis dire ben je m'amuse et dans je m'amuse il y a ma muse étrangement n'est-ce pas langage des oiseaux évidemment justement tu parlais de sigil alors moi j'ai eu la chance de voir ce que c'était un sigil est-ce que pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un sigil peux-tu expliquer ce que c'est un sigil est un symbole créé de toute pièce c'est la traduction du mot saut aussi s-c-e-a-u on ne va pas parler du saut ou de l'imbécile ce ne serait pas approprié pour moi mais c'est un symbole c'est un symbole personnalisé dans lequel on part d'une intention clairement décidée alors moi en plus sur développement personnel maintenant ce qui est bien c'est qu'avec tous les exercices je peux arriver à être épuré et voir quelle est l'intention véritable et à partir de cette phrase de cette intention on en fait une création graphique qui d'une certaine façon joue sur le conscient et inconscient qu'on va activer après alors je ne vais pas décrire tout le rituel et le procédé des magiques qui en découlent ce n'est pas l'objet de cette interview ce n'est pas le but ici mais nous sommes censés après manifester à partir de cela notre intention donc en fait on a transformé une intention qui était abstraite en matérialement quelque chose c'est déjà une magie si je puis dire je vais reprendre un terme d'ailleurs que tu m'as dit un jour je vais te permettre un bouquin que tu as écrit à la base quelque chose d'abstrait une idée une écriture et puis tout d'un coup par un processus magique on peut dire ce qui vient de l'intérieur on a réussi à matérialiser un ouvrage formidable et bien le sigil derrière on est un petit peu là-dessus sauf qu'on est sur de l'intention alors est-ce qu'on est sur du conscient ou de l'inconscient ça je laisse les plus sceptiques d'entre vous débattre là-dessus mais quelque part on est un peu dans ces processus là aussi donc un sigil est une représentation graphique un symbole parfois un mantra parfois une culture 3D même puisque maintenant l'impression 3D est arrivée dans nos contrées n'est-ce pas donc les magiciens se modernisent donc c'est une construction qui diffère de l'intention de base en termes de forme pour inscrire cette intention en plus profonde soit elle a manifesté ok et en fait tel que je le perçois en fait pour toi c'est une suite logique du langage le sigil bien sûr c'en est d'autant plus une que derrière on va pouvoir aligner tous les symboles qui nous parlent et qui sont utilisés dans l'inconscient collectif depuis un certain nombre d'années qui ont été véhiculées par les enseignements par les traditions et quelque part aussi pourrait-on considérer que les sigils qui sont associés à des représentations on va le dire comme ça et si je vais rester assez soft ne sont-ils pas des archétypes jungiens et des symboles donc le symbole en fait est un langage universel en fait si je fais un dessin de soleil que ce soit le symbole alchimique ou un petit soleil jaune avec des rayons de soleil ça parle à peu près à tout le monde donc c'est un langage universel qu'on parle français anglais allemand japonais latin grec grec ancien enfin ou de l'hébreu chaque système a sa représentation du symbole et le dessin devient un symbole universel donc oui c'est une continuité c'est une continuité du langage puisque c'est un langage qui touche l'inconscient qui touche des représentations et qui fait appel qui renvoie à des mots ensuite pour chacun mon cher Yves nous arrivons à la fin de cet entretien où est-ce qu'on peut te retrouver partout et nulle part puisqu'à part avant je suis artiste magicien donc non blague à part blague à part on peut me retrouver évidemment sur ma page Facebook du farfelu convaincu Yves Tissot praticien en hypnose on peut me retrouver dans les coins d'Annecy pour l'instant on peut me retrouver sur Instagram aussi toujours sur le farfelu convaincu sur Yves Tissot sur Youtube où je publie mes vidéos que je fais et qui vont repartir en plus bientôt sur mon site internet qui est encore maintenant c'est aujourd'hui mais qui ne va pas tarder à se réouvrir avec toutes les nouveautés symboliques sur Yves Tissot .com mais ça pour le suivre vous pouvez aller voir sur Facebook ou vous pouvez me retrouver dans les skate games aux alentours d'Annecy tout simplement de toute façon ce que je ferai comme d'habitude je mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo ou de ce podcast ou si c'est sur une autre plateforme vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller faire vos propres recherches parce que à un moment donné il faut vous remuer un peu quand même et puis farfelu convaincu il n'y en a pas des masses je confirme je confirme pour connaître un petit peu l'animal je vous garantis qu'il n'y en a pas des masses rassurez-vous Yves je te remercie merci à toi Pascal de rien et puis quant à nous je vous retrouve pour un nouveau podcast voilà je vous dis à plus tard salut abonne-toi au racine de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu aimerais au travail et dont tu aimerais entendre leur intérêt réponds tout simplement à cette question dans les commentaires à cette question d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501